bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais vous démontrer que le christ est clairement à l'ultra droite de l'échiquier politique autrement dit si vous êtes vous voyez sur ce graphique si vous n'êtes pas national catholique ou monarchiste de droit divin vous êtes dans l'erreur autrement dit même si vous êtes pour le pour le rassemblement national ou même si vous êtes fasciste vous êtes à gauche en fait vous êtes clairement classé à gauche de l'échiquier politique alors pourquoi je peux dire que le christ est clairement situé à l'ultra droite au delà de ce tableau c'est grâce à ce document ces discours du pape benoît xvi aux participants au congrès promu par le parti populaire européen alors j'ai commenté ce document dans une vidéo ce qui s'appelle les trois points non négociables de la doctrine sociale de l'église et à propos de ce tableau je l'ai aussi commenté en trois parties donc sur ma chaîne youtube 1 toujours donc quels sont ces trois points non négociables c'est à dire qu'on ne peut pas voter pour un candidat qui ne respecte pas ces trois points négociables c'est le pape benoît xvi qui nous le dit dans un document officiel donc premier point non négociable c'est la protection de la vie à toutes ses étapes du premier moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle c'est à dire autrement dit les femmes n'ont pas le droit d'avoir d'avorter sous aucun prétexte donc déjà avec ce premier point l'interdiction de l'avortement qui remet en cause ce droit à l'avortement même le même le rassemblement national qui serait le parti le plus conservateur qu'on nous présente même le front le rassemblement national n'ose même pas revenir sur ce sur ce sur cette abomination en fait deuxième point non négociable la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille comme union entre un homme et une femme fondée sur le mariage donc là autrement dit on ne peut pas voter pour un candidat qui ne remettrait pas en question la loi sur la loi taubira sur le mariage homosexuel le mariage entre les personnes homosexuelles donc là encore le rassemblement national qui serait à l'extrême droite qui est à l'extrême droite ne n'ose même pas remettre en question ce ce soit cette législation donc pour moi c'est clairement à gauche alors les fascistes respectent un peu plus l'ordre naturel mais ce n'est toujours pas ce n'est toujours pas à droite parce que les fascistes malheureusement font de l'état un absolu et là le seul absolu possible c'est dieu l'état n'est qu'un moyen de cet absolu alors maintenant je voulais donc donc le christ est à l'ultra droite autrement dit sont à l'ultra droite les partis qui respectent ces points non négociables donc j'insiste surtout sur les deux premiers la protection de la vie et la famille naturelle la promotion de la famille naturelle donc donc on a le parti de la france l'oeuvre française qui maintenant est remplacé peu ou prou par le parti national le parti nationaliste français après donc c'est le la fleur de lys stylisé c'est le renouveau français mais ce n'est pas vraiment un parti politique c'est plutôt un groupe métapolitique qui a un organe de presse sur internet contre info contre info.com je crois et une revue l'héritage qui sort épisodiquement peut-être tous les trimestres à peu près là je je ce n'est pas vraiment régulier civitas qui est un parti politique depuis septembre 2016 le seul problème c'est qu'ils ne sont pas une union en union avec rome ils sont plutôt proches de la fraternité sacerdotale saint pédis proche des idées de monseigneur lefebvre mais politiquement ça tient la route moi je enfin je suis pas tout à fait d'accord avec par exemple la politique de remigration qui 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 non seulement est est pratiquement impossible à mettre en oeuvre mais qui me semble un peu radical un peu trop radical et la monarchie de droit divin là tout est dans tout est dans le titre la monarchie de droit divin respecte par définition tout le tout le droit divin donc les commandements de dieu l'esprit des béatitudes etc alors donc je vais je vais vous montrer que chacun de ces structures respectent les deux premiers points non négociables donc la protection de la vie à toutes ces étapes et le mariage la promotion de la famille naturelle donc je vais commencer par le parti de la france donc là je suis sur le programme de du parti de la france et vous voyez défendons les valeurs sociales et familiales de notre civilisation européenne et chrétienne le respect de la vie de la conception à la mort naturelle et restaurons le modèle traditionnel du mariage consacrant l'union d'un homme et d'une femme en abrogeant la loi de taubira donc là on ne peut pas être plus clair on est clairement pour la vie pour la famille c'est voilà pourtant on ne parle pas de ce parti dans les médias mainstream il faut il faut vraiment chercher pour trouver des informations sur le parti de la france donc qui est dirigé actuellement par carlang qui est un transfuge du du front national qui était cadre dans les années 90 et puis je crois qu'il est parti en 2009 du fonds national le fonds national qui qui ne fait que que virer de plus en plus à gauche on est parti de jean-marie le pen qui lui était contre l'avortement et bien évidemment aussi contre le mariage homosexuel c'était pas vraiment une à l'époque à l'époque c'était pas c'était même pas une question politique depuis le front national sous l'égide de marine le pen ne fait que que glisser vers la gauche et encore une fois le parti le fin le rassemblement national est un parti populiste voilà donc c'est clairement à gauche ensuite donc l'oeuvre l'oeuvre qui est remplacé par par le parti nationaliste français alors là donc voilà on voit point 4 de leur programme suppression du droit à l'avortement assorti de mesures d'accompagnement des mères célibataires voilà politique de promotion de la vie et comment on peut savoir qu'ils sont contre le mariage homosexuel bon moi je les connais suffisamment bien mais dans leur programme ça apparaît au point 14 refonte du droit selon le principe de soumission au droit normatif du droit naturel donc le droit naturel même pour ce pour celui qui n'a pas fait d'études de droit mais le droit naturel c'est une notion qu'on sent intuitivement le droit naturel c'est clairement le droit un droit conforme à la nature humaine par exemple il est bien évident que un mariage homosexuel entre personnes homosexuelles et 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 contre nature et un produit enfin ne peut pas être fécond ce n'est pas ce n'est pas le mariage homosexuel n'est pas conforme aux droits naturels donc voilà donc deuxième partie donc national catholique le parti nationaliste français donc tout ça est classé à l'ultra droite par les par les médias pourtant ce sont ceux qui respectent la doctrine sociale de l'église ensuite donc le renouveau français comme je dis c'est un organe métapolitique civitas donc civitas là je suis sur le programme sur la famille donc civitas demande l'abrogation de la loi taubira avec clause de rétroactivité pour l'annulation des mariages homosexuels et de tous leurs effets donc là là en fait c'est c'est clairement demande l'annulation de la loi taubira et l'abrogation de la loi veille et interdiction de l'avortement responsable chaque année de la mort de centaines de milliers d'enfants et ainsi de la chute démographique de notre pays donc voilà donc là on comprend déjà que c'est pas ces partis politiques respectent les deux les deux premiers points les deux premiers points non négociables de la doctrine sociale de l'église contrairement à ce comme je comme je l'ai dit à à tout le spectre politique de l'extrême gauche libéral libertaire jusqu'au fascisme qui n'est pas vraiment représenté politiquement dans notre pays et bien donc on conclut par la monarchie de droit divin donc moi je suis clairement monarchiste tendance providentialiste c'est à dire que je crois que dieu va désigner une nouvelle dynastie enfin je pense peut-être qu'il va désigner quelqu'un de paraît-il d'un descendant des bourbons est-ce que Louis XVII est mort au temple en 1795 on ne sait pas il y en a qui disent que non il y en a qui disent que Louis XIV que le masque de fer était le frère de Louis XIV et qu'il aurait eu une descendance bref là franchement on peut être sûr de rien moi je suis convaincu personnellement que que dieu va désigner le prochain roi de france le grand monarque qui restaurera notre pays fille aînée de l'église qui restaurera la chrétienté tout cela se fera selon moi après enfin dans quelques décennies grand maximum bien évidemment il faudra passer par le nouvel ordre mondial et la dictature de l'antéchrist auparavant donc voilà donc monarchie de droit divin c'est aussi l'ultra droite de l'échiquier politique monarchie alors monarchie de droit divin c'est par opposition à monarchie constitutionnelle pour moi la monarchie constitutionnelle et parlementaire n'est qu'un abattardissement de la république du principe démocratique et républicain donc pour moi c'est aussi à gauche la vraie monarchie conforme à la volonté de notre seigneur c'est la monarchie de droit divin et d'ailleurs le christ est roi de france on le sait depuis la triple donation de jeanne d'arc en 1429 triple donation je vais pas revenir là dessus je vous invite à faire des recherches donc voilà voilà je vous voilà où je voulais en venir donc soyez le plus à l'ultra droite possible que dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous Sous-titrage ST' 501